La Grèce a commémoré le 25 mars dernier le bicentenaire de sa guerre d'indépendance. En 1821, l'État grec renaît sur une région exsangue où vivent moins d'un million d'habitants dans un dénuement extrême car la nation est coupée de ses cœurs économiques qui étaient déjà Thessalonique et Smyrne notamment. Mais c'est l'Empire ottoman qui a reculé grâce à l'alliance conclue par la Grèce avec les grandes puissances françaises, russes et britanniques. Encore faut-il préciser que cette indépendance s'est construite sous l'influence d'une élite nourrie des idées des Lumières et de la Révolution française. Les Grecs renouent avec un passé prestigieux qui a contribué à forger une identité nationale débarrassée de la tutelle ottomane. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, les provocations du pouvoir turc furent et sont légion. Qu'il s'agisse aujourd'hui de la Libye, de la Syrie ou du Haut-Karabakh, la Turquie multiplie les opérations militaires allant jusqu'à menacer la Grèce. Si la Grèce a commencé à se libérer en 1821, c'est du fait des révoltes populaires venues notamment de paysans grecs, exploités par les fonctionnaires ottomans. On sait que l'insurrection décisive fut déclenchée à Patras, ce fameux 25 mars 1821. Mais on n'insistera jamais assez sur la conjonction idéologique qui permet aux Grecs de puiser aux sources de la Révolution française et au mouvement européen philelène de s'inspirer du glorieux passé grec antique. Quand les Amis des Grecs se mobilisent en Europe occidentale, ils rassemblent Eugène Delacroix, Hector Berlioz, Victor Hugo. Aussi ce dernier va-t-il nous accompagner ce soir avec Lord Byron, avec Chateaubriand, qui eux aussi ont vibré avec la Révolution grecque. A l'époque, ils ont pesé sur leur gouvernement pour qu'ils interviennent dans le conflit. Leurs voix furent écoutées et en 1827, la bataille de Navarra consacra la défaite automane. C'est ainsi que l'État grec, reconnu par le Traité de Londres, devint une monarchie constitutionnelle qui perdura jusqu'à la dictature des colonels en 1967. De cette date est née une solidarité indéfectible. entre la Grèce et la France. Aujourd'hui encore, une petite partie de notre jeunesse s'initie très tôt, au siècle de Périclès, en apprenant le grec ancien. Elle retrouve avec plaisir les traces d'une langue grecque qui devient ainsi familière. Une bonne partie de nos intellectuels a vibré avec le projet d'Alexis Tsipras. Et quand il s'est trouvé forcé de se rendre aux exigences de l'Union européenne sur le refinancement de la dette publique grecque, malgré le rejet de celle-ci par l'électorat, le mouvement de solidarité franco-grec s'est amplifié. Évidemment, sans résultat tangible apparent, sinon un sentiment assez fort de sympathie dans un monde intellectuel. Depuis bientôt 20 ans, près d'un million de Français se rendent chaque été en Grèce. De plus en plus nombreux sont ceux qui ont goûté à la littérature grecque qui s'épanouit sous nos yeux depuis 1974, années du retour à la démocratie. Nous sommes conscients de l'explosion culturelle qui succéda aux années de guerre, de répression et de censure. Ainsi, se sont renoués les fils oubliés de la poésie, de la chanson et de l'histoire pour nous permettre de retrouver la trace et la trame de l'Alliance qui, en Grèce, a si longtemps uni le poème à la voix et au chant. Grâce à nos amis du peine grecque, c'est une Grèce féconde et renouvelée qui vient vers nous aujourd'hui à la suite de nos initiateurs. Jacques Lacarrière, Vassilis Zassilikos, Nikos Kazantzakis ou Alkizei. Nous ne pouvons que souhaiter une riche suite à cette rencontre d'aujourd'hui qui commémore l'un des moments où nos deux peuples, mais aussi nos deux littératures, ont consommé. Bonsoir, je suis Christos Econormo, président du bureau provisoire du Pen Club Grèce. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du bureau provisoire et de l'équipe fondatrice de Pen Club Grèce, l'Institut français pour son accueil, et remercier bien sûr nos amis du Pen Club français qui nous ont suggéré de participer à l'événement de ce soir. Notre coopération dans la préparation de l'événement a été excellente et nous les en remercions vivement. Pour nous, pour le Pen Grèce, les participations à l'événement d'aujourd'hui particulièrement importantes pour de nombreuses raisons. Il s'agit essentiellement de la première apparition publique de la branche grecque de Pen, qui a commencé à faire ses premiers pas il y a quelques mois, dans le but entre autres de renforcer la visibilité de la littérature grecque, mais aussi de contribuer à une coopération plus étroite entre les écrivaines et écrivains grecs et leurs homologues du reste de l'Europe et du monde. Il est également très important pour nous que la présence publique du Pen Club Grèce soit inaugurée par notre collaboration avec le Pen Club français, une organisation qui représente l'une des traditions littéraires les plus florissantes, tant en Europe que dans le monde. Et il est tout aussi important que notre collaboration ait lieu à l'occasion du bicentenaire de la déclaration de la Révolution de 1821, un événement déterminant dans l'histoire de la Grèce et de l'Europe moderne et qui a contribué de manière essentielle à la diffusion des idéaux démocratiques dans le monde entier. Nous savons, chers amis, que la Grèce et la France sont liés par des liens très étroits qui se sont forgés au fil des siècles. Nous sommes tous conscients de la résonance de la culture grecque, antique et moderne en France, mais nous sommes également conscients des nombreuses façons dont la culture française, les arts français et les lettres françaises ont influencé la Grèce. Nous sommes conscients de la contribution décisive des idées des Lumières et de la Révolution française à la lutte pour l'indépendance de la Grèce. Nous sommes conscients du rôle prépondérant joué par la France dans le renforcement du mouvement philelène en Europe. Et nous connaissons, bien sûr, la profonde solidarité et l'amitié sincères qui se sont développées entre les intellectuels grecs et français, mais aussi entre les peuples grecs et français, pendant les périodes sombres de notre histoire, comme la guerre civile et la dictature. L'événement d'aujourd'hui s'accompagne de la lecture d'extraits de quelques textes importants qui mettent en lumière de manière brève mais vivante certains des aspects les plus dynamiques et les plus intéressants de ces liens franco-grecs aux multiples facettes auxquelles j'ai fait référence précédemment. C'est un événement qui nous rappelle que grecs et français, nous avons un riche passé commun, et c'est précisément sur ce précieux héritage que nous devons nous appuyer afin que nos littératures, nos cultures et nos peuples puissent trouver toujours plus de points communs à l'avenir. Merci beaucoup. François-Oduste René, vicomte de Châteaubriand, était un écrivain, homme politique et philelène. Il est considéré comme le fondateur du romantisme français et figure parmi les grands noms de la littérature française. Né en 1768 à Saint-Malo, en Mont-Bretagne, il a grandi dans le château familial de Cobourg. Il vient d'une famille aristocratique ancienne mais déchue. Il a fait ses études au collège de Dôle et de Dinant où il a excellé. Il devient ensuite lieutenant dans la garnison de Cambrai en 1786. En 1788, devenu capitaine, il se retrouve à Paris où il rencontre des écrivains et publie ses premiers vers. En 1789, la Révolution française éclate, Chateaubriand perd rapidement ses illusions et part aux Etats-Unis. Il rentre en France en 1792 et épouse Céleste Boisson. La même année, il rejoint l'armée des princes pour combattre la Révolution. Blessé au siège de Thionville, il s'exile à Londres. Il y vit pendant sept ans dans une grande pauvreté, donnant des cours de français et faisant des traductions. Il publie alors sa première œuvre, l'Essai sur les Révolutions, dans laquelle il exprime son incrédulité à l'égard de la Révolution française et de toutes les révolutions. En 1800, il profite de l'amnestie accordée par Napoléon et rentre à Paris. L'année suivante, voilà la publication d'Atala, un grand succès, et de René, œuvre inspirée de son voyage en Amérique qui marque le début du mouvement romantique. L'année suivante, en 1802, voit la publication de son ouvrage monumental « Le génie du christianisme », une apologie du catholicisme romain qui contribue à la renaissance du catholicisme en France. En 1806, il effectue son célèbre voyage en Grèce, en Asie mineure, en Palestine, en Égypte et en Espagne. Défenseur de la Révolution grecque, il a été accusé par la faction conservatrice de provoquer chez les jeunes des angoisses révolutionnaires à travers ses œuvres. On pense que Chateaubriand a inspiré Byron et Hugo. Lorsque commence la Révolution grecque, il s'associe au comité philelène et propose la « Note sur la Grèce » dans une nouvelle édition de son itinéraire de Paris à Jérusalem dans laquelle il défend les droits de la Grèce d'un point de vue juridique, historique et moral. Il meurt pendant la Révolution de 1848 et est enterré selon ses voeux sur l'île de Granbet près de Saint-Malo. Dimitrius Sotakis Je suisi ais ... Lesètres des types qui sont en plus en pleine avec de l'Eau en plus, afin d'autres ab İnward étaient en plus en plus, pour les deux candidats qui étaient en plus. Tous les 50ezione dans le maigin ont des centrages aux pyrèges. Les Rueaux ne sont jamais accélés en plus authorities. Qu'est-ce qu'est-ce que la catastrophe est-il y a la sorte de l'arche ? Et de nos enfants y'a erechaient aussi, les gens qui viennent d' practiced de l'esquer... et avec des piqués humains qui sont pas fermés ? Le Parthesneau est-il d'un des études à l'aise au fait 1867. Les chriestisiennes le mètre sont-ils à l'arrière-à-la-chic à l'aise-à-la-c'-à-à-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Et donc, ils arrivaient les Vénesquis, dans la tête du διαfouder du 17e siècle, et ils ont l'aise de la mnemie du Periclée. Quand la pôle est allé, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. «Μου δόθηκε συχνά η ευκαιρία να αναφερθώ μέσα σε αυτό το διπορικό στον Λόρδο Έλγγιν. Σ' αυτόν οφείλουμε, όπως έχω πει, μια πληρέστερη γνώση της πνίκας και του τάφου του Αγαμένωνα. Αποσχολεί ακόμα στην Ελλάδα έναν Ιταλό, επιφορτισμένο να διεξάγει ένας καφές, ο οποίος μάλιστα, στο διάστημα που βρισκόμουν στην Αθήνα, ανακάλυψε αρχαιότητες που εγώ όμως δεν μπόρεσε να τις δω. Ωστόσο, ο Λόρδος Έλγιν, με το να ασυλήσει τον Παρθενώνα, έχασε τα δικαιώματά του στον έπαινο για το αξιόλογο έργο του. Θέλησε να αποσπάσει τα ανάλοφα της ζωοφόρου και για να το καταφέρει, οι Τούρκοι εργάτες έσπασαν πρώτα το επιστήλιο και έριξαν κάτω τα κειονόκρανα. Κατόπιν, αντί να βγάλουν τις μετώπες από τα κειλώματα, οι βάρβαροι θεώρησαν πιο εύκολο να σπάσουν την κορονίδα. Από το αερέχθειο αφαίρεσαν το γωνιακό κείωνα, έτσι που σήμερα το κουτσουρεμένο οικοδόμη μας στηρίζεται πάνω σε ένα σωρολήθο. Monique Calinon du Comité du Pen Club français, de Châteaubriand, dans Le Voyage de Paris à Jérusalem. Les Athéniens, peuple si peu riche, si peu nombreux, ont remué des masses gigantesques. Les pierres du Pnyk sont de véritables quartiers de roches. Les propylées formaient un travail immense, et les dalles de marbre qu'ils découvraient étaient d'une dimension telle qu'on n'en a jamais vu de semblable. La hauteur des colonnes du temple de Jupiter olympien passe peut-être 60 pieds, et le temple entier avait un demi-mile de tour. Les murs d'Athènes, en y comprenant ceux des trois ports et les longues murailles, s'étendaient sur un espace de près de neuf lieux. Les murailles qui réunissaient la ville au Pyrée étaient assez larges pour que deux chars y pussent courir de front. Et de cinquante en cinquante pas, elles étaient flanquées de tours carrées. Les Romains n'ont jamais élevé de fortifications plus considérables. Par quelle fatalité ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité, que les modernes vont admirer si loin et avec tant de fatigue, doivent-ils en partie leur destruction au moderne ? Le Parthénon subsista dans son entier jusqu'en 1687. Les chrétiens le convertirent d'abord en église, et les Turcs, par jalousie des chrétiens, le changèrent à leur tour en mosquée. Il faut que des Vénitiens viennent, au milieu des Lumières du XVIIe siècle, canonner les monuments de Périclès. Il tire à boulet rouge sur les propylés et le temple luminaire. Une bombe tombe sur ce dernier édifice, enfonce la voûte, met le feu à déparer de poudre et fait sauter en partie un édifice qui honorait moins les faux dieux des Grecs que le génie de l'homme. La ville est emprise, mon Rosigny, dans le dessin d'embellir Venise des débris d'Athènes, veut descendre des statues du fronton du Parthénon, et les brise. Un autre moderne vient d'achevé, par amour des arts, la destruction que les Vénitiens avaient commencée. J'ai souvent eu l'occasion de parler de Lord Elgin dans cet itinéraire. On lui doit, comme je l'ai dit, la connaissance plus parfaite du Pnyx et du tombon d'Agamemnon. Il entretient encore en Grèce un Italien chargé de diriger des fouilles et qui découvrit, comme j'étais à Athènes, des antiques que je n'ai point vues. Mais Lord Elgin a perdu le mérite de ses lois aux entreprises en ravageant le Parthénon. Il a voulu faire enlever les bas-reliefs de la Frise. Pour y parvenir, des ouvriers turcs ont d'abord brisé l'architrave et jeté en bas des chapiteaux. Ensuite, au lieu de faire sortir les méthopes par leurs coulisses, les barbares ont trouvé plus court de rompre la corniche. Au temple guérecté, on a pris la colonne angulaire, de sorte qu'il faut soutenir aujourd'hui avec une pile de pierres mentablement entiers qui menacent ruines. Le général Iannis Macrianis, Jean-Grand-Jean, né Ioannis Triandaphilou, en 1797 à Avoriti, en Doride, est mort en 1864 à Athènes. Auteur de célèbres et vastes mémoires, l'un des textes fondateurs de la littérature en langue populaire, dont Georges Séphéris disait qu'il faisait de lui le maître de la prose grecque moderne, et l'un des grands héros de l'indépendance grecque. Hommes politiques, militaires, écrivains, enfants pauvres devenant grands commerçants à la pleine autonomie financière, il n'aura de cesse de participer à la naissance et à la mise en place de la Grèce libérée du jour ottoman. Le style vif, direct, de cette œuvre retrouvée en 1901, première publication en 1907 par l'historien et philologue Iannis Plakoyanis, en fait un monument, certes historique et politique, mais aussi littéraire, toujours lu. Mars-Juin 1825 Macryanis s'est retranché avec quelques hommes dans la plaine d'Argos pour couper l'accès de Nopli à l'armée égyptienne d'Ibrahim devant les bateaux français qui observent du large le déroulement des événements. Survinrent quatre officiers français et quelques marins de la frigate. Ils venaient récupérer tout l'attirail qui leur servait à faire leur lessive. La bataille allait éclater et ils ne voulaient pas le perdre. Je retins les officiers pour partager mon repas. Ils me dirent « Vous êtes bien peu et les Turcs sont nombreux et disciplinés. Votre position est difficile à défendre. Ibrahim a de l'artillerie. Vous ne pourrez résister. » Je leur répondis « Quand nous avons levé nos étendards contre la tyrannie, nous savions qu'ils étaient nombreux et disciplinés, qu'ils avaient des canons et des moyens écrasants. nous sommes faibles, dépourvus de tout. Mais Dieu veille sur les faibles. Et si nous mourrons, c'est pour notre patrie, pour notre foi. Nous luttons de toutes nos forces contre la tyrannie et que Dieu nous aide. Il est doux de mourir pour la patrie, car nul n'est immortel et Charon pourrait bien, quand il le voudra, venir nous prendre malades et misérables. Alors, mieux vaut mourir aujourd'hui. » L'un des officiers m'embrassa. Et je l'embrassai, moi aussi. Le soir et sa fraîcheur arrivèrent. Je pris avec moi quelques-uns de mes immortels compagnons, de ceux qui connaissaient déjà les arabes depuis Navarrains et Gnocastro. Là-bas, l'arabe était repu, le grec affamé et assoiffé. En longeant les murs du moulin, nous parvâmes secrètement à une petite chapelle. D'où nous tirâmes une salve sur les Turcs. Non tant pour les atteindre que pour les réveiller. Puis ce fut le feu à volonté et leurs bataillons s'avancèrent en ordre d'attaque. Ibrahim, plein de sa gloire, fit avancer les gros mortiers qu'il avait à Gnocastro. Puis deux colonnes turques descendirent du fort et d'autres colonnes conjointement venant d'autres points. Au premier assaut, ils nous prirent tout le jardin et les tours. Ils avaient fait une poussée en bas du jardin vers les murs, face au rivage. Ce point-là, je le tenais avec mes compagnons. Ce premier assaut fut foudroyant. Et de part et d'autre, la lutte fut acharnée. Il faisait chaud. Pas un souffle d'air. La fumée des fusils formait un épais brouillard. Ils allaient nous faire tous prisonniers. Nous décidâmes alors de frapper leurs officiers, puisqu'ils avaient dirigé ces colonnes qui ne venaient qu'à contre-coeur. Quand nous commençâmes à tuer les officiers, les soldats sentirent leur sang se glacé. En même temps, cinq ou six d'entre nous, davantage ensuite, tirèrent l'épée et foncèrent sur eux, les faisant reculer. Ils cédèrent le jardin et les tours. Mais les Grecs leur tombèrent dessus, tirant dans le tas. La bataille faisait rage aussi, du côté du petit moulin, là où se trouvaient Ypsilandis et les Crétois, et les deux côtes d'où partait la mitraille. Autant de balles qui savaient faire mouche sur les corps des Arabes. Mais ils firent alors volte-face et nous chargèrent de front. Ibrahim, qui surveillait la jumelle, avait envoyé des renforts qui arrêtèrent les autres et les obligeèrent à nous faire face. Nous dûmes nous replier jusqu'à nos postes, tandis qu'ils nous attaquaient de front et à revers. Ils ramassèrent leurs morts, nous donnâmes alors à nouveau la charge. Mais cette fois, ils nous firent reculer et faillirent même me prendre vivant parce que l'un de mes meilleurs palicards venait d'être tué. Il s'appelait Katsuyas, originaire de Cernikaki, village de Salona. Je demeurais en arrière avec l'immortel Jika et à nous deux, nous transportâmes le corps en le prenant chacun par un bras. J'avais une grande affection pour la victime. Il s'était toujours trouvé à mes côtés pour me tirer d'affaire en maintes situations périlleuses. Et voilà que cette fois, pour nous conserver le mur et la tour du jardin, il avait fait une sortie tout seul. Et il s'était fait tuer. Jika et moi l'avons ramené en nous exposant dangereusement jusqu'à nos lignes. Et c'est là qu'il est enterré, ce valeureux patriote. Quand, depuis leur frégate, les Français virent la tournure du combat et que les Turcs s'aidaient, ils furent si pleins d'enthousiasme qu'ils cherchèrent comment nous venir en aide. Alors, l'amiral prit une caisse de rhum et mes amis, les quatre officiers, ceux avec lesquels j'avais déjeuné, un tonnelette cordial. Et ils vinrent nous rejoindre. Nous les installâmes dans la tour pour que l'amiral et ses hommes puissent assister à la bataille. Et je distribuais le rhum à mes hommes. Puis, ce fut notre troisième assaut, où nous causâmes aux Turcs de grosses pertes. Les courageux crétois et les gens de Psara, sur leurs côtres, se bâtirent avec fougue. La patrie a une dette de reconnaissance envers ses valeureux patriotes. Je suis Médina Saraquinou. Je vais vous lire un expériment de l'abonnement du Maakryiann. En rapport avec la période de Marche-Ioune du 1825. J'ai eu l'abonnement. 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 Je vous le dis, 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 Je vous, Je vous le dis, Je vous, 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 hospitalité dans son célèbre poème « Le pèlerinage » de Childe Harold. Arrivé à Athènes la veille de Noël 1809, il loge chez la sœur du vice-consulte grec d'Angleterre. Pendant son séjour de trois mois à Athènes, Byron visite les sites historiques de l'Athique. Il se rend ensuite à Zmirne et à Constantinople, puis ensuite embarquera pour Malte sur un navire qui transporte une cadaison de marbre du Parthénon enlevée par le Lord d'Elgin. Particulièrement troublé par le retrait des sculptures du Parthénon par Elgin, il écrit un poème « The Curse of Minerva, la malédiction d'Athéna » dans lequel il blâme les actions d'Elgin. En 1822, alors qu'il se retrouve à Gênes, il reçoit la visite d'une délégation de révolutionnaire grec qui lui demande son soutien. Lord Byron accepte la demande de la délégation et finalement, bien que sa destination initiale soit la Moria, il s'installe à Messolanghi où il entre en contact avec Alexandros Mavrokordatos qu'il soutient financièrement. Entre temps, il a formé une armée privée de 40 souliottes, dirigée par Verakos, d'Avelas et Fotomaras. Il décède le 19 février 1824 à Messolanghi des suites d'une fièvre. En Grèce, il est l'une des figures les plus connues de la révolution de 1821, c'est pourquoi il a été décidé d'honorer sa mémoire. Le 19 février 1823 à Messolanghi des suites de la résolution d'un des suites de la résolution de l'un des suites d'un des suites de la résolution. Sous-titrage ST' 501 «Τον κλήρω του έρωτα που συνταράζει ελπίδες και πόθους δεν έχω εγώ. Μη δε σκοπό πάρεξε ένα μαράζι, ένα βαρύ ζυγό. Και να μην πω ούτε έτσι μη τε τώρα, στα εξυλαστήρια πάθη της ζωής. Ιρώων στεφάνια πλέκονται όλην ώρα θανάτου και τιμής. Βόλια και λάβαρα. Αχώς, Ελλάδα φως μου, πώς με καλείς. Πολεμιστές και πάλι στις ασπίδας την απλάδα πεθαίνουν οι κοιτές. Οξύπνα. Ελλάδα μου, όχι εσύ. Ξύπνα και βίζαξε τις ρίζες πνεύμα μου. Δυνάμωσε μες των γρεχών τα δείπνα με ένα νεύμα μου. Πίνες της άρκας, ειδονές και πάθος, τα βλεδυρά και τερατόμορφα. Όχι. Κοίτα την ομορφιά σαν λάθος σε πρόσωπα όμορφα. Αν κλαις την νιώτη σου, τότε μη ζήσεις. Χρέος και θάνατο σωστός εδώ, με σφαίρες τη ζωή σου να ασφαλίσεις, στο χώμα αυτό. Ω. Γύρνα με περιέργεια το κεφάλι, μέτρα καλά να ανεφαρδείς πλατής ο τάφο σου και ύστερα από τη ζάλη πέσαιναν από αυτής. Ω. j duda μία τρό忘 παρακολουθή. Aujourd'hui, j'accomplis ma 36e année. Il est temps que ce cœur se glace Puisqu'il a cessé d'émouvoir d'autres cœurs Cependant, quoique je ne puisse plus être aimé Je veux aimer encore Mes jours sont semblables aux feuilles jaunies de l'automne Les fleurs et les fruits de l'amour sont passés Seul le vert rongeur et la douleur me restent Le feu qui dévore mon sein est pareil à celui d'un volcan Aucune torche ne salue ma salueur C'est un bûcher funèbre Je ne partage plus les espérances Les craintes, les soucis jaloux La portion exaltée des peines et du pouvoir de l'amour Mais je porte encore sa chaîne Mais ce n'est pas ici Non, ce n'est pas ici que de telles pensées doivent ébranler mon âme Ni à cette heure où la gloire plane brillante au-dessus du cercueil du héros Où couronne son front radieux Contemple autour de nous le glaive La bannière, le chant de bataille Et la gloire et la graisse Le spartiate porté sur son bouclier n'était pas plus libre Éveille-toi La graisse est éveillée Éveille-toi, oh mon âme Pense d'où te vient l'étincelle divine qui embrase ton cœur Le sang qui bouillonne dans tes veines Et sois digne de ta noble origine Je foule aux pieds les passions renaissantes Indignes de l'âge mûr Que les dédains de la beauté Où ses plus doux sourires soient désormais indifférents pour moi Si tu regrettes ta jeunesse Pourquoi vivre ? C'est ici le lieu où l'on meurt avec honneur Vole au combat et laisse-y ton souffle Cherche la tombe d'un guerrier Beaucoup la trouvent et ne la cherchent pas Mais pour toi, elle est la plus belle Puis regarde alentour Choisis ta couche funèbre Et repose en paix Pouriel, dans son anthologie Chant populaire de la Grèce moderne Fait connaître à la fois cette littérature À qui il donne ses maîtres de noblesse Et les luttes de ses personnages héroïques Le tombeau du cleft dépeint une scène simple Poignante et grandiose Le soleil couchant du premier vers Suffit à suggérer la fin de la vie du héros Dimos, autrement dit le peuple Tandis que les oiseaux, les rondelles et rossignoles À la fin du poème Annoncent le renouveau Entre la nuit qui s'apprête à recouvrir les montagnes Et le matin qui enchantera le lendemain Le poète énonce en quelques vers Et de la manière la plus simple La geste héroïque du combattant Cinquante années au service de la protection Des villageois comme armatole Et de la lutte pour l'indépendance comme cleft Une lutte qu'un seul objet, le sabre Suffit à symboliser Et si la mort survient Le combat continue La transmission est assurée Les enfants, les camarades, la génération à venir Comprendre le relais Extrait de Chant populaire de la Grèce moderne Par Claude Foriel 1824 Tome 1 Poème numéro 10 Le tombeau du cleft Le soleil se couchait Et Dimos donnait ses ordres Vous, mes enfants Allez chercher de l'eau pour votre repas de ce soir Toi, Lambrakis, mon neveu Assieds-toi là, près de moi Tiens, revets mes armes et sois capitaine Et vous autres, mes braves Prenez mon pauvre, mon cher sabre Coupez de verre branchage Faites-moi un lit pour que je me couche Et allez me guérir un confesseur à qui je me confesse À qui je dise tous les péchés que j'ai faits Je fus trente ans armatole, vingt ans cleftes Et maintenant ma mort est venue Je m'en vais mourir Faites mon tombeau Et faites-le-moi large et haut Que j'y puisse combattre debout Et charger mon arme étendue sur le côté Laissez à droite une fenêtre Pour que les hirondelles viennent m'annoncer le printemps Et les rossignoles me chanter le bon mois de mai Je suis Eryphile Maronitie Et je vais vous lire un poste Un poste de mon tarif O Tâfos du Dîmo O Tâfos du Dîmo O Tâfos du Dîmo O il se basilevait et o Dîmo se dit Sûrte, pêdons-mous, ton nereau Psoumina fadapopse Ke si lambracima nipschè Káthou, εδώ, kontá-mou Naa, ta rma-tá-mou fóreste Naa, eise kapeitánios K'eis, pαιdiá-mou Párete, t'o érymons, pathi-mou Prási na copste kladdia Stróste-mou na kathiso K'eis, përte, t'o pnevmatikou Naa, t'o n'ypou ta kriimata Victor Hugo, brio-romancier, poète Dramaturge français et représentant du mouvement romantique français Fut l'un des premiers à embrasser la cause philelène parmi les intellectuels européens Né en 1802, il commence très tôt à écrire des poèmes Tandis qu'il traduit des poèmes latins classiques tels que Virgile Il est couronné par l'Académie française Et Chateaubriand le talifie de personnages exceptionnels Prophétisant ainsi le grand avenir du jeune écrivain Ses premières références poétiques à la lutte grecque apparaissent en 1826 Avec la publication dans la presse française de son poème Les têtes du sérail sur la sortie héroïque de Messolang Et l'intérêt de Hugo pour la Grèce, désormais libre Se manifeste particulièrement autour de la question crétoise Autre son soutien aux crétois, il se mobilise idéalement sur l'enlèvement des marbres du Parthénon Rendant Elgin responsable de cet acte La mort en 1885 de Hugo, l'écrivain philelène A été largement rapportée dans la presse grecque Et des cérémonies ont été organisées en l'honneur de l'illustre défunt Victor Hugo, qui a partagé les idées de la révolution grecque Avec toute la ferveur de ses 26 ans Nous allégiez dans ces orientales des poèmes émouvants que l'on peut qualifier d'engagés La mort en 1885 de Hugo, l'écrivain philelène 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Turcs ont passé là, tout est ruine et deuil. Kyo, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Kyo combrageait les charmilles, Kyo qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais et le soir quelquefois un cœur dansant de jeunes filles. Tout est désert. Mais non, seul, près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec assis courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui une blanche aux bépines, une fleur, comme lui, dans le grand ravage oublié. Ah ! Pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux, hélas ! Pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus, comme le ciel et comme l'onde, pour que dans leur azur de larmes orageux passent le vif éclair de la joie et des jeux pour relever ta tête blonde. Que veux-tu, bel enfant, que te faut-il donner pour rattacher gaiement et gaiement, ramener en boucle, sur ta blanche épaule, Ses cheveux, qui, du fer, n'ont pas subi la front, et qui pleurent et part autour de ton beau front, comme les feuilles sur le saule ? Qui pourraient dissiper tes chagrins nébuleux ? Est-ce d'avoir ce lisse bleu, comme tes yeux bleus, qui diront bord de le puits sombre, Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, qu'un cheval au galop met, toujours en courant, S'entend à sortir de son ombre ? Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois, qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, Plus éclatant que les cymbales ? Que veux-tu, fleurs, beaux fruits, ou l'oiseau merveilleux ? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, Je veux de la poudre et des balles. Il peut paraître imprudent d'écrire une présentation fut-elle rapide de Dionysios Solomos Lorsque l'on n'est ni universitaire spécialisé, rompu à l'étude des documents, ni hélène. Le parcours de celui dont l'hymne à la liberté nourrit l'hymne national grec Est pourtant passionnant pour un écrivain du XXIe siècle, Membre, qui plus est, d'une organisation comme le Pen Club français. Par son histoire personnelle, Solomos est au cœur des préoccupations qui sont les nôtres. La famille de son père, le comte Nicolaus Solomos, S'était réfugié sur l'île de Zakynthos Après l'occupation de la Crète par les Turcs, à la fin du XVIIe siècle. Le déplacement, l'exil, font partie de sa culture. Zakynthos, qu'on appelait plutôt Zante en vénitien à l'époque, Fût Lyonienne, Mycénienne, Romaine, Latine, Byzantine, Arabe, Normande, Angevine, Sicilienne, Vénitienne. Département français, vaguement britannique ou russe parfois, Italienne, Italienne fasciste, et j'en passe. Mais toujours grecque. Fameuse encore de nos jours pour l'héroïsme de ces dignitaires qui refusèrent de livrer leurs compatriotes juifs aux nazis en 1944. Le père Solomos avait légitimé l'enfant, né en 1798, de l'union avec sa servante, Angeliti Nicli, qui l'épousa, juste avant de mourir. Amour, amours ancilaires, fils qui unit ses parents, jeu des classes sociales, conditions de la femme, si le roman n'est pas écrit, il est à écrire. Le jeune Dionysios fait ses études en Italie. Ses amis, dont son aîné est compatriote zantien, le poète Hugo Foscolo, écrivent en italien. Ses premières œuvres, jusqu'en 1822, « Ode per la prima messa, la distruzione di Gerusalemme » ou « Rime in profissate » sont en italien. Les toutes dernières le seront également. D'ailleurs, il ne maîtrise pas le grec à cette époque, mais il rencontre Spiridou Tricoupis, ami de Byron, futur premier ministre de la Grèce, futur ambassadeur à Londres et à Paris, qui le lui apprend. Et c'est en grec que Dionysios Solomos écrit en 1823 l'hymne à la liberté, d'abord publié à Missolonghi, ville de Tricoupis, assiégée en 1824, puis à Paris, en 1825. La langue de l'écrivain est d'abord une langue élue. Il n'y a pas d'assignation à une langue de naissance. Le grec donc, mais pas le grec savant des élites, le démotique, celui du peuple, et ce choix-là non plus, fait au détriment de la cata veroussa, plus proche de l'antique, n'est pas indifférent. Il rend son identité à la nation et l'ethnique en formation. Il lui donne ses lettres de noblesse. Il est fondateur pour la littérature grecque contemporaine. C'est aussi la langue de la femme de Zante, roman énigmatique et fascinant, sorti en édition bilingue en français en 2009, et du poème « Les libres assiégés » écrit tous deux à Kerkira, Corfou, où il mourut en 1857. « Un écrivain est partout chez lui, sa patrie, ce sont les autres. » « Hymnes à la liberté » Dionysios Solomos, écrit en 1823, strophes 45 à 60, traduit du grec par Xavier Borde et Demosthenes Tavetas, paru aux éditions Belin. « Ah ! qu'est-ce qu'une nuit pareille dont la pensée frémit encore. Il ne venait d'autre sommeil que l'âpre sommeil de la mort. » La scène, l'heure, les situations, les hurlements et la mêlée, l'âme endurcie d'une façon propre à la guerre, les fumées, les grondements, l'obscurité, où les feux se détachent bien, tout paraissait représenter l'Hadès qui attendait les chiens. Il attendait. Les ombres nues se montraient, innombrables, frêles, vieillards, garçons, filles menus, bambasent encore à la mamelle. Et toutes noires, elles fourmillent, noires, la confrérie tombale, comme la menthe qui habille le lit de l'agonie finale. Tant et tant s'y sont retrouvées qui succombèrent sur la terre, peu d'iniquement égorgées par l'ottomane colère. Autant qu'il est tombé des pieds, fauchées sur l'étendue des chaumes, à peu près tous ces endroits-ci étaient couverts de ces fantômes. Nus, l'obscur clarté d'étoiles, tandis que tous s'agglutinaient, escaladant la citadelle dans un silence sépulcral. Ainsi, en bas dans les vallées, quand la lune décolorée suscite une vague buée dans l'épaisseur de la forêt, si les vents mugissants s'excitent aux vides des branches qui baillent, les noirceurs s'agitent, s'agitent sous les rameaux qui les fouillent. De leurs yeux luisants d'impatience, ils recherchent le sang caillé et dans les flaques de sang dansent avec d'affreux crises enrouées. Dansant, la fureur les domine près des Hélènes, à côté, ils les palpent à la poitrine du contact de leurs mains glacées. Cet attouchement les atteint jusqu'au plus profond des entrailles où dissipe tout le chagrin, la férocité et les travail. Alors, s'intensifie la danse de guerre épouvantablement comme la dissémination du vent dans l'aisseulement de la mer. Tous frappent d'estoc et de taille de tous les coups qui sont portés. Chacun d'eux est un coup fatal sans qu'il soit besoin de le doubler. Chacun des corps transpire, écume, comme si l'âme de ses corps, sous la haine qui la consume, luttait d'un coup d'un coup d'un coups 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 Merci. Nous tenons à remercier les membres du Pen Club Grèce et du Pen Club France pour la présentation et la lecture des textes. Comme je l'ai dit précédemment, la branche grecque de peine internationale cherche à coopérer étroitement avec les centres nationaux respectifs de cette grande et active organisation internationale tant en Europe que dans le reste du monde. Parallèlement, nous souhaitons coopérer avec d'autres organismes publics et privés tant en Grèce tant à l'étranger afin de promouvoir activement les objectifs du Pen Club international en matière de littérature, de liberté littéraire et de liberté d'expression. À l'occasion de l'événement d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de la coopération la plus étroite possible avec le Pen Club français qui est l'un des centres nationaux du Pen Club les plus anciens et les plus actifs et dont les rencontres ou ont compté à certains moments de grands noms des lettres et des arts français et en général de l'intelligentsia française. Nous espérons que ce premier partenariat jettera les bases de la construction de nouveaux ponts qui renforceront l'interaction créative entre nos deux pays, non seulement dans le domaine de la littérature, ce qui apportera sans aucun doute de nombreux avantages mutuels. Nous remercions à nouveau nos amis français pour leur coopération et leur hospitalité et nous espérons que notre prochaine rencontre aura lieu en personne et dans des conditions plus favorables comme il s'est à l'esprit de la médecine franco-grecque. Je vous remercie beaucoup. Au terme de cette soirée, on ne peut que se réjouir de ce que ces lectures témoignent de la richesse de nos patrimoines littéraires et, je dirais, de l'histoire, de la solidarité entre nos deux pays, entre nos deux littératures. Cette première initiative commune à nos deux peines clubs devra être suivie de beaucoup d'autres. Je voudrais remercier du fond du cœur nos amis du peines club grec et le président Christos Economou avec qui nous avons eu le grand plaisir de collaborer. Un grand merci aussi à l'Institut français de Grèce sans qui rien n'aurait été possible. Merci encore à notre président d'honneur Sylvestre Clancyer qui eut l'idée de cette manifestation, à Monique Calinon qui y a beaucoup contribué. Je rappelle qu'à la Biothèque de France, elle est l'une des autrices de l'exposition consacrée à l'année 1821. Et enfin, à Théo Koutsavtis qui a grandement aidé à préparer et à gérer cette manifestation. En évoquant l'Institut français, je ne peux pas m'empêcher de penser à Octave Merlier qui en fut le directeur de 1938 à 1961. Dès le lendemain de la guerre de 39-45, il a contribué avec son directeur adjoint Roger Milliex à la venue en France de plus de 150 étudiants, artistes et créateurs grecs. notamment Georges Candilis, Cornelius Castoriadis, Yanis Xenakis, Costas Axelos et Costas Papauianou en leur faisant attribuer des bourses proposées par la France et en affrétant un avenir à un navire, pardon, un navire, le Matarroa. En 1945, alors que la Grèce est au bord de la guerre civile, ce bateau du fol espoir va évacuer vers la France près de 200 étudiants et intellectuels qui vont contribuer grandement à l'éclat de la culture grecque en France. Cette page de notre histoire commune témoigne de notre attachement commun à la défense de la liberté d'expression. Aujourd'hui, ensemble, peine grecque et peine français, nous reprenons le flambeau et nous travaillons à la diffusion de nos cultures dans l'autonomie de nos associations. Les liens directs entre nos deux sociétés sont riches d'avenir. Laissez-moi souhaiter que dans d'autres contextes, nous pourrons continuer à défendre ensemble la liberté d'expression et la liberté de création contre toutes les tyrannies, contre toutes les censures. Nous sommes une part de ce souffle européen qui emmène nos deux cultures vers un avenir commun. Sous-titrage ST' 501